Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais me lancer dans un nouveau format. Je vais faire l'essai de te présenter en live des vidéos marketing qui sont créées par des grandes entreprises. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être pour moi d'analyser quelle a été la stratégie marketing de cette entreprise et à chaque instant, ce qu'elle a voulu véhiculer comme émotion et comment ça reflète sa stratégie. Donc voilà, c'est un exercice nouveau pour moi. Donc déjà, je t'invite à être bon public, à ne pas t'attendre à une expertise ultra développée. Mais tu me partageras en tout cas toutes tes impressions dans les commentaires. Et sinon, pourquoi je te fais ce format ? C'est parce que, bien évidemment, si tu fais de l'e-commerce, tu es forcément passé par la création de publicités vidéo parce qu'il s'agit de publicités sur lesquelles tu as en général de bien meilleures performances que sur de simples publicités images. Et en plus, tu peux gérer du retargeting basé sur le nombre de secondes ou le nombre de pourcentages de la vidéo qu'a regardé un prospect. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, c'est très intéressant d'acquérir une certaine précision dans les stratégies de création de pub puisque tu vas vraiment comprendre quel levier d'influence et de persuasion est utilisé à un instant T. Alors là, quelle est la vidéo que je vais choisir pour ce premier format ? C'est Nintendo qui présente sa nouvelle console. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix ? Je t'avoue qu'en fait, j'ai tout simplement vu la vidéo et l'idée de ce format m'est venue et je me disais « Ah ouais, ça pouvait être intéressant de partager ça. » Par ailleurs, je suis sûr qu'en fait, c'est un produit que vous avez peu de chances de vendre vous-même. Donc comme ça, au moins, je ne vais pas inspirer telle niche ou une autre. Je ne risque pas de créer quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Là, je pars vraiment sur un produit sur lequel je sais qu'il n'y a pas de risque de recopillage ou d'inspiration, etc. Mais c'est plus pour vous montrer comment une entreprise crée ses vidéos avec une entreprise comme ça, Nintendo n'a pas de problème de ressources particuliers. Elle peut mettre toute sa puissance de feu dans le marketing si elle le souhaite. Par ailleurs, je souhaite préciser que moi-même, je ne suis pas client du produit qui est présenté. C'est-à-dire là, je vais vous parler de la nouvelle Switch. Personnellement, je ne connais pas spécialement la Switch. J'ai bien entendu suivi tous les produits que Nintendo a pu lancer depuis la Game Boy Color. Voilà, avec ensuite la Wii, la Switch, etc. J'ai suivi toutes les déclinaisons possibles. J'ai été gamer pendant mon enfance. Je le suis toujours un petit peu sur PC. Mais voilà, je n'ai pas en tout cas d'expertise sur le produit. Donc, ne prenez pas spécialement en compte mes remarques comme une expertise. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment de vous montrer une analyse marketing. Allez, c'est parti ! Donc, je vais me rendre directement sur la vidéo et on va la commencer. Donc là, ce qui est intéressant au tout début, c'est que la personne, bon, elle a déjà une belle apparence, une apparence dite commerciale. Ce n'est pas quelqu'un qui s'identifie, par exemple, à un gamer. C'est vraiment un commercial de l'entreprise qui est bien habillé, propre sur lui, etc., qui a une belle apparence. Il se présente comme producteur général. Donc, il y a déjà un petit biais d'autorité qui se met en place, comme si la personne sait de quoi elle parle. Et ça va amener les personnes qui regardent cette vidéo à l'écouter jusqu'au bout. Et il parle juste après de la Nintendo Switch, du fait que son catalogue n'arrête pas de s'étioler et que les joueurs du monde entier y jouent. Donc, en fait, ça rappelle que la Nintendo Switch a été un énorme succès mondial et que c'est une console qui a de l'avenir puisqu'il y a encore des jeux qui continuent d'arriver sur cette console. Donc, du coup, même s'il prépare actuellement le futur avec la présentation qu'il va faire, il montre que le produit qu'ils ont n'est pas encore désuet. Il n'est plus périmé. Il est encore actif à l'instant présent. Voilà, il remercie sa communauté pour les résultats rencontrés. Donc là, comme vous voyez, il y a aussi un point très important sur la façon de présenter. C'est qu'il ne met pas l'accent sur les caractéristiques du produit, mais sur les bénéfices clients. Ça, c'est clairement la base sur laquelle vous devez effectuer votre copywriting. C'est encore une erreur que je rencontre de temps en temps, même si j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Mais vous voyez, là, il ne dit pas que la Nintendo Switch a, je n'en sais rien, 3 GHz de processeur, 20 GHz d'espace libre. Il ne dit même pas que la console est portable. Elle dit que vous pouvez y jouer où vous voulez, dans votre salon, chez vous, où vous voulez. Et donc, il rappelle en fait tous les avantages de cette console. Qu'on adore, donc là, il essaye d'instiller une émotion d'exaltation par rapport à cette console. Que vous ayez cette console ou pas, finalement ? Voilà, et donc là, il présente un nouveau venu de la gamme de la Nintendo Switch qui s'appelle la Nintendo Switch Lite. Donc déjà, le nom est bien entendu un critère marketing absolument indispensable et on peut s'arrêter dessus quelques instants. Déjà, le fait d'appeler cette console la Nintendo Switch Lite, évidemment, quand une console précédente a eu un succès immense, c'est intéressant de reprendre le même nom et finalement de présenter ce nouveau produit comme une évolution du produit déjà existant. Donc là, le fait d'accoler Nintendo Switch et ensuite d'écrire Lite, c'est un avantage. À ce sujet, je peux faire une remarque particulièrement adressée à Nintendo. C'est le fait que, par exemple, la Wii avait eu un énorme succès en tant que console de jeu. Elle avait battu ses concurrents, la PlayStation 3 et la Xbox 360 à l'époque, ou la Xbox 720p, je ne sais plus. Bref, et du coup, Nintendo avait ensuite fait par contre une erreur marketing en nommant son produit d'après la Wii U. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient certes réutilisé le même nom, mais il y avait eu finalement une erreur de communication qui avait fait que beaucoup de personnes pensaient que la Wii U n'était pas une nouvelle console, mais était simplement un accessoire qui venait en plus par rapport à la Wii. Et du coup, ça avait fait que si la Wii avait été la console qui avait le mieux fonctionné sur le marché par rapport à ses concurrents, la Wii U avait été celle qui avait fait un flop total et qui avait le moins bien fonctionné. Donc là, on peut se demander est-ce que finalement c'est un bon choix de renommer Nintendo Switch Lite, de réutiliser le même nom. Là, j'estime que le Lite, finalement, est très clair. Ça montre que c'est une console allégée. Le Lite est souvent un terme qui est largement compréhensible par l'audience ici. et en fait, ça permet d'expliquer qu'en fait, là, ils vont présenter une nouvelle console plus allégée qui va être adressée à une nouvelle audience qui a un besoin différent. Et donc, c'est ce qu'il fait dès le début. Il a présenté le nom Nintendo Switch Lite et ensuite, immédiatement après, il dit cette version de la Nintendo Switch est dédiée aux jeux portables. Voilà, donc il n'y a plus d'histoire de jeux salon, de jeux devant la télé. C'est vraiment le jeu portable. Voilà, donc après, il dit compact, légère et facile à transporter. Voilà, des bénéfices clients. Donc là, on peut s'arrêter très rapidement sur ça. C'est vrai qu'une présentation du produit en 3D qui prend le temps de présenter toutes les faces, c'est plutôt intéressant par rapport au fait de mettre, par exemple, je n'en sais rien, 7-8 photos sous tous les angles. Là, forcément, c'est un peu plus fluide et ça permet vraiment de voir tout un clin d'œil. Et bien évidemment, la qualité est au top. Donc là, il y a un petit peu des effets qui tournent en tous les sens pour rajouter un petit peu de dynamisme. Donc là, il montre l'ancienne console qui était la Nintendo Switch. Donc là, on a évidemment, voilà, beaucoup, un montage très dynamique, très coloré, saturé en couleurs. Avec, voilà, le ciel est bleu, il fait super beau. Et là, ce qui est intéressant de voir dans ce montage, c'est qu'on voit à la fois l'ancienne console et la nouvelle console. Ce qui montre que, encore une fois, l'ancienne console n'est pas du tout périmée, comme je le soulignais en avance dans la vidéo, et que la nouvelle console, finalement, se place dans un univers déjà bien intégré et déjà bien pensé. Donc, ça donne une impression au prospect que le nouveau produit est tout à fait cohérent dans la gamme existante. Donc, c'est une stratégie encore qui est très finement étudiée en amont. Par ailleurs, on peut voir qu'il joue sur la thématique des jeux présentés par rapport à l'environnement. Là, on voit par exemple que dans une salle d'escalade, la fille joue à un jeu où les personnages doivent escalader des falaises. Et ce qu'il est très intéressant de voir dans les trois clips, là, pour l'instant, qu'on a vus, c'est la question de la représentation des joueurs. Les joueurs présentés ici sont de tout âge, de n'importe quel sexe, et finalement, ils ont une apparence assez cool. On est loin du cliché du geek boutonneux qui joue chez lui tout seul dans sa chambre. On est vraiment là sur du jeu portable où les personnes jouent dans un skatepark, dans une salle d'escalade et en soirée. Donc là, ça continue toujours ce montage très dynamique qui tourne un peu autour avec une musique qui contribue à exciter un petit peu le prospect, à lui susciter de l'envie. Et d'ailleurs, pour ce que je viens de vous dire, on pourrait presque... En fait, quand vous y réfléchissez, peut-être que vous trouverez toutes ces situations là qui sont présentées un petit peu ridicules parce que là, vous vous dites, OK, les deux filles, elles sont en salle d'escalade. Qu'est-ce qu'elles font en train de jouer à une console plutôt que de faire de l'escalade ? Et qu'est-ce que ces deux jeunes hommes de 25 ans, 30 ans font à jouer entre eux là ? Et ils sont complètement hilares, donc on peut imaginer qu'ils génèrent beaucoup de bruit et que ça peut gêner les gens qui sont autour d'eux. Et c'est une situation, en fait, que vous ne verrez jamais dans la réalité. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire... Est-ce que, d'une part, Nintendo cherche à créer ces situations qui sont de base irréelles et à les ancrer dans la réalité ? Ou est-ce qu'ils cherchent tout simplement à se dire, en fait, on va essayer de montrer des situations dans lesquelles les gens éprouvent du plaisir ? Donc, voilà, un petit sentiment d'évasion au skatepark, une petite séance en escalade entre copines, une soirée entre potes. Et au final, c'est peut-être ces émotions positives qui vont se retranscrire dans l'utilisation du produit qui est présenté. En fait, dans la réalité, vous ne serez peut-être pas si heureux que ça grâce à Nintendo Switch, mais c'est comme vous avez pensé, vous avez fait des associations avec ces moments-là, vous avez fait des ancrages positifs, et bien, c'est ça qui va vous donner envie d'acheter la console. Alors que si ça se trouve, en fait, quand vous voyez des gens un peu jouer, ils geeks, ils ne parlent pas forcément entre eux, et ce n'est pas du tout les émotions qui sont représentées dans ce montage. Idem, en camping, là, on est vraiment à l'opposé entre l'esprit nature et l'esprit technologie. Et donc là, enfin, pour présenter la dernière situation un peu loufoque, là, on a carrément un astronaute qui éprouve du plaisir à jouer à cette console. Donc voilà, après, avec toujours cette présentation, là, on a Mario qui est sur la Lune, donc on est vraiment dans la même thématique. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est vrai que le produit est présenté dans des circonstances assez exceptionnelles, et Nintendo pourrait presque instiller l'idée qu'un astronaute qui est quelqu'un d'ultra qualifié, et bien, en fait, il va malgré tout être subjugué à l'idée de jouer à un jeu vidéo sur cette console. Donc c'est bien évidemment un critère très élogieux de la console, quel qu'il soit. Et là, l'idée qui était présentée, c'était que là, on voyait quelqu'un qui jouait à la Switch sur sa console dans le salon, mais ensuite, on le voit lui-même dans sa chambre, et l'idée, c'est qu'en fait, grâce à cette nouvelle console, vous pourrez jouer non seulement, pas simplement pendant les horaires où tout le monde est dans le salon, mais vous pourrez également y jouer à des horaires un peu plus tardives lorsque vous êtes tout seul dans votre chambre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie où finalement, la personne est toute seule dans sa chambre, ça a été présenté largement après toutes ces situations où les personnes étaient ensemble et vivaient des moments d'amitié, comme ça, évidemment, ça ne fait pas l'accent sur le sentiment de solitude où la personne est en train de jouer seule, ce qui serait une situation pas forcément très valorisante pour la marque. Donc là, elle utilise le mot optimiser pour le jeu portable, c'est-à-dire même si la Nintendo Switch le permettait, bah là, on est vraiment dans un produit qui a été pensé pour ça. Donc là, il réutilise des mots élogeux comme emblématique pour sa console qui a eu du succès. Donc là, c'est intéressant parce qu'il parle d'un inconvénient, finalement, la Nintendo Switch Lite, contrairement à la Nintendo Switch, ne peut pas se brancher au téléviseur et donc c'est une fonctionnalité qui est perdue par rapport à son prédécesseur et malgré tout, c'est un défaut qui est assumé et finalement qui est tourné, qui est assumé parce qu'au final, ce n'est pas ce pour quoi elle a été construite. Donc ça, c'est intéressant. Par ailleurs, ce qui peut être intéressant là dans la présentation ici, c'est que la personne qui était donc en costard, en noir et blanc est dans une pièce qui est sur fond blanc. Le téléviseur donc a son écran noir mais là, ce qui apparaît vraiment, enfin, ce sur quoi on va mettre l'accent nous, c'est sur la Nintendo Switch Lite parce qu'elle est colorée. Donc là, on peut voir que le choix de la couleur, il a sans doute été pensé pour beaucoup de choses mais notamment dans ce spot publicitaire, la couleur est utilisée pour mettre en valeur le produit. C'est notamment vrai parce que dans les trois variantes de couleurs, il y avait notamment la version grise qui, elle, n'a pas été utilisée dans ce spot publicitaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, la personne qui fait la présentation se met vraiment en immersion contrairement à la première partie de la vidéo et ça peut rappeler un petit peu ce que pouvait faire Steve Jobs quand il avait présenté l'iPad et l'iPad, pour ce faire, il avait utilisé un fauteuil dans lequel il s'était assis et il avait commencé à utiliser son iPad. Et ça, c'était un élément très important de la présentation parce que s'il ne l'avait pas fait, les personnes auraient sans doute eu du mal à se représenter en quoi un iPad pouvait être intéressant par rapport à un iPhone mais là, le fait de se dire « Ah oui, d'accord, une tablette, ça pourrait être utilisé pour toute la famille, je pourrais en acheter une pour la famille et ça permettrait de se retrouver au salon et d'utiliser la tablette, soit le père qui peut l'utiliser pour des tâches administratives, soit les enfants pour jouer à des jeux vidéo. » Et là, c'est un petit peu une stratégie qui rappelle ceci. Donc là, il y a vraiment un contraste qui est mis entre le fait d'être à l'intérieur et le fait d'être à l'extérieur avec ce petit éclat de soleil qui est bien visible. Et c'est là, dans cette partie de la vidéo, où on arrive enfin un peu plus sur les détails techniques une fois d'avoir fait vraiment tout le storytelling, toutes les situations de présentation. Et donc là aussi, une autre raison pour laquelle Nintendo pourrait être amené à assumer ses défauts, c'est que tout simplement, clairement, je pense qu'ils auraient beaucoup à perdre s'ils ne présentaient pas les changements évidents entre les deux consoles et que clairement, si des gens étaient amenés à acheter cette nouvelle console en pensant avoir les fonctionnalités de l'ancienne console, ça pourrait créer beaucoup de mécontentement. Donc autant les assumer, ces pertes de fonctionnalités qui sont assumées et vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est une console allégée, d'où le nom Lite, encore une fois. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit que pour certains jeux du catalogue existants, la Nintendo Switch Lite ne sera pas suffisante et du coup, là, il présente du coup les produits de la console précédente. Donc c'est un petit peu finalement un upsell qui est glissé, il crée déjà un besoin pour dire que ces accessoires seront nécessaires dans certains jeux. Et ça, évidemment, c'est une technique qui est largement utilisée. Déjà, Apple faisait ça lorsqu'elles avaient décidé de retirer le câble jack. Finalement, elles faisaient le pari du sans-fil qui était pour elles l'avenir. Et du coup, ce que ça a amené, ça a amené évidemment à toute une offre d'adaptateurs pour finalement pouvoir pallier ce besoin. Et donc ça, évidemment, c'est comment créer un besoin un petit peu virtuellement. Et c'est toujours intéressant de voir le discours marketing qui est derrière. Mais évidemment, après, ils montrent tous les autres jeux qui font partie du catalogue existant et qui peuvent être joués sur Nintendo Switch Lite. Parce que bien évidemment, si le nom est le même, c'est que les jeux n'ont pas besoin de cartouches différentes. Il y a vraiment une compatibilité importante entre les deux. Mais c'est intéressant de présenter qu'il a d'abord présenté le défaut pour amener à un upsell de ses accessoires. Puis ensuite, il a montré le catalogue existant. C'était intéressant aussi le fait que là, on voit les jeux en arrière-plan, alors que dans tous les autres cas, ils restaient vraiment sur fond blanc. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur des URL très simples qui n'ont finalement pas utilisé l'extension Switch Lite. On reste vraiment sur l'URL de la Nintendo Switch sur laquelle, je crois que si je m'y suis rendu, c'est celle-ci. Vous retrouvez vraiment un comparatif des deux produits. Et finalement, c'était la meilleure chose à faire parce que comment mieux présenter la Nintendo Switch Lite que par rapport à son prédécesseur qui a cartonné ? Vraiment, la comparaison de toute façon va être faite quoi qu'on en dise, parce que tous les journaux ou tous les joueurs vont chercher à comprendre en quoi cette nouvelle console est différente de la précédente. Donc finalement, Nintendo a complètement compris cela. et du coup, de base, elle offre un tableau récapitulatif avec des images, des éléments très très clairs et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc là, il y a eu le rappel comme quoi la Nintendo Switch Lite était dédiée à une utilisation portable et le fait que c'est toujours amusant d'avoir plusieurs options sous-entendu que ce n'est pas parce que vous avez déjà la Nintendo Switch que vous devez forcément renier la Nintendo Switch Lite. Finalement, acheter la Nintendo Switch Lite, c'est vous permettre davantage de flexibilité sur notre catalogue déjà existant. Et là, on remarque encore une fois, bien évidemment, même si c'est ce produit qui est présenté, il y a évidemment tout le pack qui est présenté. Comme quoi, autant il y a des joueurs qui achèteront juste la Nintendo Switch Lite, mais Nintendo ne se ferme pas à la possibilité que les joueurs achètent finalement les deux pour profiter du meilleur des deux mondes. Et par rapport à la date de lancement, on peut penser que finalement, c'est un délai assez court puisque la nouvelle console est présentée simplement deux mois avant. Donc, on peut penser que comme il s'agit d'une annonce mineure, après tout, ce n'est pas une nouvelle console révolutionnaire, c'est juste une console qui s'axe sur un levier, une stratégie marketing un petit peu différente qui va créer une nouvelle offre pour un besoin surtout lié au portable. Donc, en fait, finalement, le délai est sans doute intéressant parce que si la console avait été présentée un an avant, les prospects potentiellement intéressés se seraient sans doute lassés pendant le délai et ils seraient sans doute restés sur la Switch. Alors que là, le fait que le délai soit court, ça va sans doute permettre à Nintendo de battre le fer pendant qu'il y a encore chaud et de créer finalement une certaine attente pendant l'été et finalement après, dès la rentrée, le produit sera disponible. Donc, c'est également une très bonne date de lancement. Donc, voilà. Peut-être aussi, ça peut être intéressant de noter qu'ils n'ont pas parlé du prix. Donc, après, le prix, là, je l'ai regardé un petit peu. Il semblerait que le prix de lancement soit à 199 dollars ou 199 euros en Europe. Et si je ne me trompe pas, le prix de lancement de la Nintendo Switch lors de son lancement était à 399 dollars ou 330 euros. Donc, du coup, on est quand même effectivement sur des prix quasiment deux fois moins chers. Donc, ça peut effectivement être une très bonne stratégie pour une Nintendo d'avoir créé ce produit qui est finalement presque deux fois moins cher. Comme ça, ça va leur permettre d'attirer une nouvelle cible qui avait été rebutée par le prix de la Nintendo Switch. et ça va tout simplement permettre d'augmenter leur client potentiel parce qu'après, ces clients pourront sans doute acheter le catalogue de la Nintendo Switch qui a donc déjà été créé. Donc, finalement, c'est toujours un intérêt de le faire, d'enregistrer des ventes supplémentaires à une date largement plus tard que le produit a déjà été créé. Donc, ça va leur permettre d'engranger des revenus supplémentaires sans que les ressources de recherche et développement aient été conséquentes parce que là, clairement, on part vraiment sur quasiment le même produit. C'est juste que les deux manettes annexes sont maintenant soudées et qu'il n'y a plus les vibrations, les caméras infrarouges. Donc, autant d'éléments qui peuvent jouer sur le prix final. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. J'ai essayé d'aller au maximum dans le détail. J'espère que vous avez en tout cas bien suivi tout ça, que ça vous a apporté des éléments intéressants pour que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de communication et dans votre charte éditoriale. Si ce format vous plaît, je n'hésiterai pas à faire de nouvelles vidéos, sans doute dans des niches différentes, pour continuer à faire, à continuer sur cette lancée. Voilà, c'était Pascal. Encore une fois, si vous souhaitez souscrire à un audit gratuit avant de lancer vos publicités, ça permet pour vous de bénéficier d'un audit de 20 minutes enregistré au format vidéo. Ça vous permettra sans doute de corriger quelques erreurs sur votre site avant que vous vous lanciez sur la pub. Donc, voilà, encore, il y a deux semaines, j'ai une cliente sur laquelle j'ai fini par faire du coaching avec elle parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire une présation, tout simplement parce qu'elle avait fait une campagne de 700 euros sur les influenceurs et ça n'avait pas enregistré de vente parce que le site était loin d'être parfait. Donc, une manière très simple de ne pas se retrouver dans le même cas de situation, c'est tout simplement de tester votre site web par quelqu'un qui a les compétences webdesign et pour vous dire, au moins, je ne regarde même pas simplement le webdesign, je regarde votre offre, le prix, tous les éléments marketing qui peuvent avoir été mis de côté ou qui ne sont pas optimisés selon la présentation de votre offre actuelle. Donc, voilà, tout simplement, souscrivez à cette audite. Après, le reste dépendra de vous si vous ne souhaitez pas prendre une présentation webdesign derrière, c'est tout à fait OK, mais juste profiter de cette audite, ça serait trop dommage de passer à côté. Voilà, sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour continuer de recevoir des conseils sur le webdesign, sur l'e-commerce et potentiellement sur de nouvelles analyses marketing. C'était Pascal de la chaîne Webdesign et e-commerce avec Shopify. Salut !